Tortuga 1667 est un jeu de déduction par équipe secrète. Les joueurs tentent de retrouver leurs alliés, tout en faisant gagner le plus de trésors à leur camp. Dans Tortuga 1667, nous sommes des pirates, mais notre loyauté réelle est secrète. Certains ont prêté allégeance à la France et d'autres à l'Angleterre. Notre but est simple, gagner le plus de trésors possible pour notre patrie. Si les joueurs sont en nombre impair, les Pays-Bas sont aussi de la partie. Ils fonctionnent un peu différemment et ne peuvent gagner que si la France et l'Angleterre sont à égalité. Au début de la partie, les joueurs sont répartis entre le hollandais volant et le pavillon noir. Le premier pion d'un navire en est le capitaine et le second, le second. Enfin, le dernier est toujours le mousse. Chaque rôle dispose d'actions particulières et un même joueur peut cumuler plusieurs postes. Lors de son tour, le joueur active doit réaliser une action. Il est possible de regarder deux cartes événements, de révéler et résoudre un événement, ou d'obliger un autre pirate à choisir un événement à résoudre entre deux. Certains événements sont positifs et d'autres négatifs. Il est aussi possible de se déplacer d'une case. Tortuga et les navires ne sont pas accessibles directement, et les joueurs sont obligés de faire une étape sur une barque. Lorsqu'un joueur arrive quelque part, il est placé à la fin de la file. Chaque rôle possède une ou plusieurs actions spéciales. Le capitaine peut lancer une attaque sur le navire adverse, mais aussi abandonner l'un des membres de son équipage sur Tortuga. Le second peut lancer une mitinerie pour se débarrasser du capitaine sur Tortuga et devenir lui-même capitaine. Quant au mousse, il peut déplacer un trésor d'une qu'elle à l'autre. Le premier joueur sur Tortuga en est le gouverneur. Il peut appeler à une rixe pour répartir différemment les deux trésors présents. Attaque, mutinerie et rixe font appel au vote. Au début de la partie, chaque joueur reçoit trois cartes vote. Chaque carte indique certains symboles pour chaque situation. Dans tous les cas, les participants choisissent et placent une carte face cachée devant eux. Les cartes sont ensuite mélangées, révélées et résolues. Lors d'une attaque, le capitaine et ses membres d'équipage participent. Le but est d'avoir au moins un canon et une torche allumée, sachant qu'un saut éteint une torche. Si l'attaque est réussie, le capitaine vole un trésor au navire ennemi et le place dans l'une de ses cales. Le pavillon noir ou le hollandais volant ne sont accessibles que si le galion espagnol est vide. Lors d'une mutinerie, tous les pirates à bord participent, sauf bien sûr le capitaine. Si une majorité de crânes est jouée, le capitaine est démis de ses fonctions sur le champ. Lors d'une rixe, les joueurs présents sur Tortuga doivent indiquer dans quelle zone ils veulent placer les trésors. En cas d'égalité, chaque zone reçoit un trésor. La partie s'arrête lorsque la carte Invincible Armada est révélée. L'équipe qui possède le plus de trésors gagne. Ou les Pays-Bas s'ils participent et si aucun camp n'a su se démarquer. Pour conclure, Tortuga 1667 est un jeu de gestion de mains et de rôles secrets aux règles simples, mais pas si évident. Plus il y a de joueurs, mieux ils fonctionnent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?